Derrière les grilles de la prison, le nom de Salah Adeslam est scandé dès notre arrivée. Fleury Mérogy s'apprend depuis une semaine à vivre avec ce détenu hors normes. Son arrivée a déclenché des réactions contradictoires. Il y a eu quelques applaudissements et il y a eu aussi des insultes. Ce n'a pas été que des applaudissements. La directrice de Fleury Mérogy nous conduit au bâtiment où se trouve Salah Adeslam. Il est ici, au quatrième étage, dans le quartier d'isolement tenu à l'abri des regards, un couloir qui ressemble à cette coursive. Ses journées se passent dans le calme. Mon maman il dort beaucoup, il se repose, il lit, il se comporte bien. Il est facile, il n'y a pas de difficultés particulières. Salah Adeslam consacre aussi une partie de ses journées à pratiquer sa religion. Cette personne détenue pratique sa religion dans sa cellule, il a le Coran. Est-ce qu'un homme au-delà est venu le voir ou est-ce qu'il a fait la demande ? Pas pour le moment, il a fait la demande. Par sécurité, toutes les cellules qui entourent celles de Salah Adeslam sont vides. Il ne peut entrer en contact qu'avec ses gardiens. 32 agents formés spécialement sont affectés à son secteur, 5 y travaillent à chaque créneau horaire. Le député Guillaume Larivé a pu se rendre dans ce quartier d'isolement et voir Salah Adeslam sur vidéosurveillance. J'ai vu à la fois un détenu ordinaire dans une cellule ordinaire ayant accès à un repas, un lit, une couverture, une douche et un détenu hors de l'ordinaire parce qu'il y a tout ce système de caméra qui est un système novateur assez exceptionnel qui permet en effet H24 de suivre ses faits et gestes. D'après la direction de la prison, Salah Adeslam n'a reçu pour l'instant aucun courrier ni aucune demande de visite personnelle. Sa prochaine sortie est fixée au 20 mai pour un interrogatoire au palais de justice.